Les gens qui ont dit ce que je n'ai pas d'accord. Ils sont en train de se réagir. Mais où est-ce qu'on peut le mettre au Sénégal pour la démocratie? Ce que tu penses, c'est que ce que tu fais n'est pas comme ça. Ousmane Sonko, nous devons qu'il soit dans la liste électorale. Tu sais que la vie est en train d'être en train de se faire. Tu n'as rien à dire. Et là, le peuple a été en train de se faire. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu as dit. On a été en train de se faire pour que la justice aussi. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu as attendu. Il n'y a rien. Si tu as dit qu'il n'y a pas de mal, sans cette résistance, on dirait qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Je ne sais pas si tu as dit qu'il n'y a pas de mal. Mais si tu as dit qu'il n'y a pas de mal. Alors, pour être bref, j'en profite pour lancer encore un appel à la communauté internationale. Et réfléchir la mémoire des journalistes. Je crois que vous n'êtes pas maraboutés quand même. Parce que la communauté internationale semble être maraboutée et que le relais n'est pas encore là. Pourquoi je le dis ? Il faut rappeler, on oublie d'appeler les informations que nous avons. Que depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il y a eu 100 tués pendant les manifestations. Jusqu'à présent, aucune enquête. Je le dis, je le répète, nous avons saisi même le haut commissaire aux droits de l'homme. Rézéro. On oublie très souvent la communauté internationale qui a environ 1500 détenus actuellement dans les prisons de Macky Sall. Ce sont des détenus politiques. On oublie qu'on a coupé Internet. On oublie qu'on a coupé TikTok. On oublie qu'on a coupé le signal à des télévisions. On oublie qu'on a arrêté injustement des journalistes. Etc, etc, etc. Sous comptes, pertes et profits. Et ça, je crois, je ne vous apprends pas votre métier, mais à mon avis, la presse l'injustice de Macky Sall, c'est un combat que nous devrions porter ensemble. Porter ensemble, c'est rappeler à la communauté internationale qui ne s'est jamais passé dans un pays des violations aussi graves des droits et des libertés sans qu'il y ait commission d'enquête internationale. Le chef des Nations unies doit l'entendre de façon régulière et permanente parce qu'il y va de la préservation de nos libertés. Il y va de la préservation de la démocratie. Il y va de la consolidation de notre unité nationale. Et nous avons tous les mêmes responsabilités. Vraiment, c'est l'appel que je voulais lancer à votre endroit, à l'endroit de la communauté internationale et aussi à l'endroit du peuple sénégalais. Je vous remercie, monsieur le président. Merci.